Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nian Scribong. A de ces vidéos c'est tout simplement s'abonner. Cliquez là-dessus, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, Jésus revient. Et même le diable se prépare à l'arrivée de Jésus-Christ. Comment le diable se prépare-t-il à l'arrivée de Jésus-Christ? Nous allons en parler maintenant. Mes frères et ma sœurs, que Dieu te bénisse de t'être abonné. En dessous de cette vidéo, tu cliques là-dessus. Tu cliques si c'est abonné en dessous de cette vidéo. Tu cliques sur la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo, si ce n'est pas encore fait. Mais laissez-moi vous dire que nous sommes en guerre. Et cette guerre va s'étendre jusqu'à quoi? Au retour de Jésus-Christ. Et le diable Satan lui-même se prépare à ce retour. Comment nous avons su ça? C'est tout simplement un témoignage que nous avons reçu. Un ex-satanisme qui a expliqué, même sur la chaîne, la deuxième vidéo populaire. Regardez bien sur la chaîne, la deuxième vidéo populaire, où on parle du mystère de la mort. Là, on nous parle clairement de ce qui va se passer à l'intérieur. Cherchez, vous trouverez, même sur la chaîne. Il y a encore d'autres vidéos qui vont vous aider. Demain, laissez-moi vous dire clairement ici ce qui va se passer. Ou ce que ce satanisme-là même a vu dans le monde des ténèbres. Voici ce qu'il a vu. Voici son témoignage. Il dit que le diable est très bien organisé. Il est tellement bien organisé qu'il a hiérarchisé ses démons. Il y a certains démons qu'on appelle les démons puissants. Il y a les démons moyens. Mais il y a les princes des ténèbres également. Et il y a une catégorie de démons que le diable n'a jamais utilisé. Il attend seulement le retour de Jésus-Christ pour les lâcher maintenant. Pour combattre le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le diable dit que le Seigneur Jésus-Christ qui revient, ce n'est pas l'agneau. Ce n'est pas l'agneau. En fait, ce n'est pas le Jésus qui parlait d'amour, tout et tout, quand il était venu la première fois. Le Jésus qui revient, c'est le lion. En fait, lui vient avec une armée rédoutable. Donc le diable fait quoi? Lui, il se prépare pour le retour de Jésus-Christ. C'est le diable qui parle ainsi. C'est le diable qui parle ainsi. Il dit ça à Satan lui-même. Et toi, mon frère, qui ne crois même pas au Seigneur Jésus-Christ, qui ne crois même pas à tout ce que nous sommes en train de dire, le retour de Jésus-Christ, il ne croit pas à cela. Le diable lui-même, il croit à ta place. Il croit plus que toi. Tu doutes de ta prière alors que le diable lui-même, il craint ta prière plus que toi. Tu doutes de toi-même alors que le diable lui-même, il te craint plus que toi. Le diable se prépare au retour de Jésus-Christ, mes frères et soeurs. Ça veut dire que c'est réel. Quand j'ai entendu ce témoignage, j'ai dit, waouh ! Donc, ce que nous disons, ce n'est pas faux. Tout cette histoire est donc vraie. Il y a des choses graves qui arrivent dans ce monde. Il faut se préparer. Alors, comment vas-tu te préparer au retour de Jésus-Christ ? C'est très simple. Demeure dans le Seigneur. Intéresse-toi à tout ce qui se passe dans l'église. Prie beaucoup. Intercède pour les saints, tes frères et soeurs. Partage les vidéos de Nuance Reborn à tout le monde. Tu peux sauver leur âme en faisant cela et tu seras récompensé. Ce faisant, tu seras toi-même en train de préparer ton chemin pour le ciel. Au cas où il arrivait que tu partes au ciel avant le retour de Jésus-Christ. Et si tu es resté sur terre jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ arrive, Alléluia ! Béni soit le Seigneur ! On va accueillir le Seigneur à bras ouverts, parce que nous serons déjà bien préparés. J'espère que ce témoignage vous a plu. Ça vous a intéressé. Ça vous a aidé. Si ça vous a vraiment plu, un seul like nous ferait vraiment plaisir. Et en dessous de cette vidéo, vous pouvez cliquer sur quoi ? S'abonner. C'est la même couleur que ça, c'est du rouge. Clique d'ici, ça s'abonner, si ça n'a pas encore fait. Active la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Je serai bon. Que Dieu te bénisse. Sois prêt.